Ici, on est au Carrefour d'Innovation, INGO, en fait, dans des locaux publics pour réception. On est ici parce que Communautics sont dans le bâtiment, sont dans le Carrefour, et Communautics sont partenaires dans l'aventure, dans le projet. Alors, ce qui se passe, c'est aujourd'hui, c'est le lancement d'une série de dix événements comme ça, où on va explorer c'est quoi les conditions, en fait, pour qu'une entreprise ou une organisation thrive. En fait, le concept, c'est Thrivability. C'est quoi les conditions pour permettre à une organisation humaine, qui est une organisation vivante, s'épanouisse? L'idée, c'est vraiment d'avoir ces conversations-là. Donc, déjà, la première partie, aujourd'hui, c'est la cause héroïque, en fait, qu'on va aller explorer. Et puis, on a une thématique pirate, en fait, on va explorer différentes îles. Donc, notre première île, l'île de la cause héroïque. On va aller visiter ça, puis ce qu'on veut, en fait, c'est récolter un peu ce que les gens connaissent déjà à propos de ça, puis le potentiel qu'ils voient dans l'organisation. My name is Michelle Holliday, and I'm one of the global captains, stewards of the Quest. So, three years ago, I started a public conversation series called Thrivability Montreal. And, about six months ago, began work on this next phase, that's the Thrivable World Quest, that takes that conversation series to other cities, and that is more intentional about the outcome that we want from the series. So, each one of us takes one color? Passion's here? Passion's on this side. Passion. Talents on this side. A lot of people, a lot of apples, we collected, people wanting to change the world, people wanting to make the world a better place, and share their values, make their values, their deep values, happening in the real world. There was a whole thing about curiosity. I'm not quite sure about that one, but there was, like, three apples on curiosity. Passionate people. Passionate people that look for a quest. We decided to do it in several cities at the same time, in part because there's something exciting about it, something that gives us all energy to know that we're doing something at the same time as other cities, to have a bigger impact. That gave it a lot of credibility, actually. When I saw that it was in Cape Town, Johannesburg, Berlin, Amsterdam, and Montreal, and knowing the character of those different cities, I thought, well, there's some weight to this. There's something going on here. So, of course, it feels good to be connected to something that's happening worldwide. All right. Sous-titrage ST' 501